Générique Bien, bonjour ou re-bonjour à tous. Bonjour notamment pour les personnes qui nous ont rejoints via Internet pour les sessions de l'après-midi. Vous savez que nous changeons d'exercice. Ce matin, nous avons eu droit à une session inaugurale avec un exposé introductif et trois conférences très différentes et complémentaires. Cet après-midi, nous allons nous astreindre au jeu des tables rondes. Vous remarquerez que les tables sont tous off-rondes, comme très souvent dans ce genre d'exercice. La première des tables rondes sur laquelle nous allons plancher cet après-midi, c'est celle des organisateurs. Sans rentrer dans le détail, vous savez que l'événement sportif, c'est la vitrine d'un sport, c'est la vitrine du sport. Donc il est vraiment important de faire basculer le monde de l'événementiel sportif du côté vert de la force le plus vite possible, puisque comme tous les acteurs du sport se trouvent au même endroit, au même moment lors d'un événement sportif, autant qu'ils reçoivent le même bon message au même moment. Cette table ronde va être modérée par Jérémy Larson, qui est le président du CESO, le collectif événementiel du sport outdoor. Ils seront présents également à cette table ronde Damien Bardot, qui est directeur de la communication et des partenariats à la Fédération française du sport universitaire. Viviane Fraisse, responsable RSE à la fois Fédération française de tennis et le tournoi des internationaux de France de tennis de Roland-Garros. Jérôme Lachaz, responsable RSE de l'ACO, l'Automobile Triophe de l'Ouest, et donc entre autres des 24 heures du Mans. Justine Biraud, la responsable développement durable de l'Ecotrail de Paris. Bruno Damiens, l'organisateur du triathlon des Gorges de l'Ardèche. Enfin, Marion Lomonier, qui portera le flambeau des filières d'approvisionnement, puisqu'elle est directrice commerciale de BISC France, et elle vous expliquera ce qu'est BISC. Jérémie, à toi de jouer. Bonjour à tous. Comme vient de le dire Didier, on a autour de la table un panel d'organisateurs d'événements. Et l'événement c'est le sportif, c'est aujourd'hui un acteur incontournable du monde du sport, encore plus avec les deux années qui viennent, la Coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques, et notre deuxième Coupe du monde de rugby en 2025, et plein d'autres événements. Cependant, on peut voir qu'il y a plusieurs types d'événements qu'on va essayer de différencier, qui ont des problématiques communes, mais qui sont aussi très différentes. On a d'abord des événements qu'on appelle les GESI. Alors, je sais que ce n'est pas la liste officielle, mais les grands événements sportifs internationaux. On parle là de... J'aime bien cette définition de sport qui se regarde, puisque la majorité des participants à l'événement, c'est du public. On a donc Roland-Garros, les 24 heures du Mans, la Coupe du monde de rugby 2023, les Jeux Olympiques, etc. On en a beaucoup en France. On a de l'autre côté des événements dits de masse, donc du sport majoritairement outdoor, des courses sur route, des courses à pied, du trail, du triathlon, et j'en passe. Là, on peut parler de sport qui se pratique, puisque là, les participants, la majorité, sont des pratiquants. Il y a quelques événements où il y a du public, mais ce n'est pas la majorité. Là, on parle de l'écho-trail de Paris, des triathlons du Gorge de l'Ardèche, de plein d'autres événements. Ça, ça représente 14 000 événements par an pour 5 millions de pratiquants. C'est un secteur qui est un petit peu moins connu, mais qui est en fait énorme en termes de volume. En fait, tout ça, c'est des événements sportifs au sens large, mais comme j'ai dit, on a des particularités bien différentes, mais des choses qui se regroupent aussi. La question qu'on va essayer d'aborder tous ensemble, au-delà de problèmes, solutions très précis, c'est est-ce que, un, les modèles de nos événements sont soutenables à l'heure du changement climatique ? Est-ce qu'on peut continuer à les faire de cette manière ? Et j'ai bien peur que la réponse soit non. Et à partir de là, comment on peut questionner, repenser, remodeler les modèles de ces événements pour les aligner, justement ? Donc, je voudrais juste vous laisser la parole, une minute chacun, pour présenter l'événement ou l'institution que vous représentez, et en quelques mots, essayer de résumer les enjeux de chacun des événements qui sont autour de la table. Donc, Tamir, Vivienne, honneur d'âme. Alors, nous, le grand événement, donc, organisé par la Fédération française de tennis, c'est Roland-Garros. Donc, effectivement, notre grand enjeu, c'est de voir comment faire face à l'urgence climatique. Donc, on est en train d'étudier une trajectoire carbone. On l'a déjà commencé. On calcule notre empreinte. On met en place une politique de réduction sur la majorité des... Ce qu'on appelle les totems, l'alimentation, les transports, les déchets, l'énergie, comment réduire nos émissions. Et on est dans des programmes d'éco-contribution. On essaye d'emmener la plupart de nos parties prenantes pour contribuer à des projets bas carbone en France. Mais notre enjeu, effectivement, il est comment fait-on quand 94% de nos émissions sont liées au transport. On va y venir. Damien ? Bonjour à toutes et tous. Donc, nous, à la Fédération française du sport universitaire, on a une problématique qui est multisport. On organise énormément d'événements sur tout le territoire. On organise 120 championnats de France. On participe beaucoup aussi à des événements internationaux aux quatre coins du monde avec tout ce que ça implique et qu'on porte d'empreintes carbone. Donc, très tôt, et depuis quelques années, et aussi parce qu'on a une population, la population étudiante dont nombreux représentants sont présents ici, qui est très sensible à cette problématique-là. Très tôt, on a intégré la notion des co-responsabilités dans nos cahiers des charges, dans nos organisations. J'allais dire, l'époque nous l'impose, mais notre population nous l'impose aussi. J'ai coutume de dire que parfois, c'est plus eux qui nous éduquent que nous qui les éduquons. Je salue mes camarades de l'UNSS qui sont là parce qu'ils font un gros travail en amont puisque c'est notre petite sœur qui, avant d'être étudiant, avant de passer par chez nous, ils commencent le sport au collège et au lycée. Il y a déjà un vrai travail d'éducation qui est fait à ce niveau-là. Et puis, nous, quand ils arrivent étudiants, souvent, ils nous challengent et ils nous imposent de repenser nos modèles, de coller à l'époque, de créer des événements spécifiques. On y viendra tout à l'heure parce qu'on parlera peut-être du challenge du Sport Planète qu'on vient d'organiser en partenariat avec la Maïf. Donc, on a posé vraiment cette notion des co-responsabilités au cœur de nos différentes organisations, à la fois avec nos spécificités sportives puisqu'en étant multi-sport, ça demande de s'adapter dans chaque discipline. Mais en tout cas, c'est vraiment au cœur de notre projet fédéral. Merci. Justine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'éco-trail ? Avec plaisir. Je travaille pour l'éco-trail de Paris, ce qui est un trail qui part de l'ouest parisien et qui arrive au premier étage de la Tour Eiffel. Notre chance, c'est que les pratiques éco-responsables sont vraiment dans l'ADN de l'événement. Et aujourd'hui, notre enjeu, il est double. Il est à la fois de faire mieux et d'essayer d'être exemplaire dans nos pratiques, mais aussi de pouvoir sensibiliser largement l'ensemble de nos coureurs aux enjeux écologiques, aux ordres de grandeur du carbone, à la nécessité d'agir aujourd'hui. Merci. Jérôme ? Moi, je travaille pour les 24 heures du Mans, donc l'Autonomie Club de l'Ouest. Notre enjeu, il est climat, forcément. On a un événement qui est sur de la mobilité et donc, on a déjà essayé de travailler sur la structuration d'une démarche RSE, challengée par nos parties prenantes et souhaitée par le top management. Et le pilier sur lequel on s'est appuyé, au-delà des aspects sociaux, sociétaux, économiques sur lesquels on a travaillé, c'est bien sûr le climat et le carbone. On a fait notre bilan carbone basé sur les 24 heures 2019 et ensuite, on a travaillé sur une trajectoire de réduction qu'on pourrait se fixer à horizon 2030. Idéalement, et c'est ce qu'on a fait, aligné avec les ambitions du SBTI et de l'accord de Paris, et donc, on s'est fixé comme principal objectif d'ici 2030 réduire de 30% les émissions carbone dès 24 heures du Mans sur l'ensemble des scopes. Scope 1, 2, 3 en intégrant les spectateurs, ce qui est un challenge et en commençant bien sûr par la piste parce que ce qui est vu, c'est bien sûr la piste, les carburants et les pneus. Donc, on est passé déjà de 2,4% du bilan carbone à 1,4% du bilan carbone pour les pneus et le carburant. L'objectif étant de réduire à 1% et on est en train de travailler depuis l'année dernière et on va continuer cette année à travailler sur la partie spectateur. On y reviendra. T'as un petit peu spoilé deux, trois trucs. Maureen, est-ce que tu peux nous... Marion, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu n'organises pas d'événements à proprement parler, tu interviens sur beaucoup d'événements, notamment sur la partie alimentation. est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait BISC et après, on y reviendra un petit peu plus tard. BISC a créé depuis 3,4 ans maintenant une vraie filière autour des produits hors normes, des produits alimentaires hors normes. Aujourd'hui, on travaille avec tous les acteurs de l'agroalimentaire, des producteurs, des transformateurs pour identifier avec eux quelles sont leurs problématiques de gaspillage. on connaît tous les fruits et légumes moches par exemple mais finalement on se rend compte que ce problème-là il existe dans toutes les filières sur de la viande, sur des produits transformés, sur des fromages, sur vraiment tous les produits. Donc notre job aujourd'hui il est d'identifier ces problématiques-là, d'en faire une sélection et puis d'aller faire le pont avec tous les acteurs qui auraient aujourd'hui besoin d'approvisionnement. Donc ça peut être des restaurants, on travaille aujourd'hui avec la restauration traditionnelle, la restauration collective, et du coup depuis un an avec aussi les événements et notamment les événements sportifs qui ont besoin effectivement de notamment le premier été à l'EcoTrail avec Justine et donc le ravitaillement des coureurs lors de la course, ils ont besoin de fruits notamment et d'autres produits et bien au lieu de les acheter de manière classique, aujourd'hui un événement sportif peut faire le choix de s'engager et d'aller sauver des produits. Donc ça peut représenter tout de suite des quantités assez importantes et ça permet à l'événement de s'engager sur cette partie approvisionnement alimentaire, chose qui était moins faite avant. Top, merci. Bruno, du coup, pour finir. Oui, donc le triathlon des gorges Ardèche-Égare puisqu'on fait le tour des gorges et donc on passe sur deux territoires que sont deux départements que sont l'Ardèche et le Gard. Alors, on est sur un territoire dont on connaît la sensibilité mais qui est très touristique aussi et nous, en tant qu'organisateur, depuis dix ans qu'existe le triathlon, on s'est attaché à essayer de sensibiliser les triathlètes de s'engager dans une démarche de développement durable et là, je parlerai de développement durable puisque notre objectif aussi c'est de valoriser ce qui est produit loco et parfois d'innover aussi dans la démarche, d'innover sur les règles de course et on y reviendra peut-être tout à l'heure un peu de casser les codes de certaines images du triathlon, en l'occurrence puisque c'est la discipline dont on parle ici pour ma partie donc ça, c'est un point aussi important qui me semble à souligner c'est de parfois casser certains codes qu'on voit par le biais de l'image. Merci beaucoup à tous comme on l'a un petit peu dit globalement quand on fait un bilan carbone d'un événement on se rend compte qu'il y a une question qui est très centrale qui est le transport des sportifs et des spectateurs du public des participants en sens large qui représente 70-80% des émissions c'est très variable évidemment d'un événement à l'autre donc cette question elle est hyper centrale et elle se pose à fortiori sur des méga-événements sur des très gros événements comme Roland-Garros comme les 24 heures du Mans donc est-ce que vous pouvez nous donner Viviane et Jérôme quelques ordres de grandeur liés au nombre de spectateurs de participants et du coup à ces bilans carbone associés parce qu'il y a peut-être des choses à déconstruire notamment sur les 24 heures du Mans on a un peu le sentiment parfois que c'est un sport automobile donc il peut peut-être pas être illégitime au départ pour parler de ces sujets parce que concrètement pour dire les choses grossièrement on brûle du gazole mais en fait ce n'est pas tout à fait le cas de ce que tu nous disais le bilan comme tu dis on track il n'est pas si fort que ça est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur et nous expliquer comment ces événements extrêmement gros qui sont assez anciens qui sont très gros comment on arrive à agir sur les modes de transport et après j'aurai une autre question un peu plus philosophique on va dire mais déjà commençons par là j'y vais nous alors il y a la dernière édition il y avait 600 000 spectateurs l'impact carbone de Roland-Garros c'est 94% lié au transport tout compris les spectateurs c'est 85% mais ce qu'il faut savoir il y a plusieurs façons de considérer les spectateurs il y a les spectateurs qui viennent de loin et qui sont 9% et qui sont responsables de entre 50 et 80% des émissions ça dépend des éditions mais ça montre un ordre de grandeur les personnes qui viennent de loin effectivement produisent le plus grand impact puisque là aussi comme Jérôme le disait on prend tous les scopes et on prend aussi nos scopes indirects c'est à dire la venue jusqu'à Paris et c'est là que on peut distinguer ce qu'on peut faire directement c'est à dire entre Paris entre le lieu d'hébergement je veux dire et notre stade on met tout en oeuvre pour faire venir sur un transport plus faible impact l'incitation au transport en commun un plan vélo massif une flotte de véhicules officiels propres la plus propre possible c'est jamais complètement propre mais la plus propre possible en revanche là où c'est compliqué c'est du domicile vers Paris le lieu où a lieu où se joue au Roland-Garros et c'est vrai que là c'est difficile donc on sait qu'on a une marge de manœuvre sur le réseau européen pour essayer de favoriser les transports en commun ferroviaires mais on a vraiment ce sujet or on est un tournoi du Grand Chelème on est parmi les quatre tournois du Grand Chelème de tennis il faut que si on bouge quelque chose on bouge tous les quatre et donc voilà c'est ça le challenge alors la partie spectateur oui ça je l'ai dit le bilan carbone des 24 heures c'est 36 000 tonnes équivalent CO2 pour une semaine d'événement 250 000 spectateurs enfin visiteurs parce qu'il y a des spectateurs qui viennent plusieurs fois ou qui se repassent les places sur la billetterie on sait que on en avait discuté on a 75% des spectateurs qui sont des spectateurs français qui représentent 25% du bilan carbone 25% du bilan carbone c'est aussi 1% de spectateurs overseas tous ceux qui prennent l'avion et les 50% restants du bilan carbone c'est le quart de spectateurs qui vient d'Europe donc voilà on sait où est-ce qu'on doit agir après l'enjeu c'est en effet vraiment sur la partie déplacement je ne parle pas de la partie on track parce que j'en ai déjà un peu parlé mais sur la partie déplacement c'est comment on embarque les spectateurs la base c'est est-ce qu'on a des infrastructures de transport pour pouvoir les acheminer avec des moyens de transport bas carbone il se trouve qu'au Mans je suis venu en multimodal moi ce matin mais au Mans on a une gare de TGV qui met à 55 minutes de Paris et on a un tram qui met 24 minutes je pense qu'ils l'ont fait exprès entre la gare et le circuit donc on a l'infrastructure qui le permet maintenant l'enjeu c'est comment est-ce qu'on convainc les spectateurs de le faire il y a une problématique que je n'avais pas forcément identifiée avant d'arriver c'est qu'un événement comme les 24 heures c'est quasiment un festival tu as des gens qui se servent de leur voiture pour comme d'un garde-manger pour dormir pour se changer donc il y a aussi cet aspect qui va être incompressible mais par contre pour le reste on a testé l'année dernière un green ticket où on a récompensé ceux qui venaient en mode de transport bas carbone on a 2000 personnes qui sont présentées avec un justificatif de preuve donc carte grise de voiture électrique ou hybride billet de train billet de train ou autre alors je vous dis tout de suite le biais c'est qu'on leur avait dit si vous vous présentez vous avez des avantages et notamment une Eco Cup des 24 heures que j'ai mis là quand on n'avait plus l'Eco Cup ça les intéressait moins donc on sait que mais c'est la nature humaine ce qui va m'intéresser c'est qu'est-ce que j'ai gagné là on a lancé la billetterie aujourd'hui on a fait un green ticket on a dit tous ceux qui prennent un green ticket vous avez 10% de réduction sur votre billet mais vous devrez fournir un élément un élément preuve avant les 24 heures ça va être un très gros challenge à gérer mais on veut vraiment essayer d'inciter parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne à venir après sur les spectateurs étrangers Europe on a eu l'année dernière des Danois qui sont tous venus en voiture électrique donc ils étaient 24 voitures électriques qui sont venus aux 24 heures du Mans il faut que le réseau soit quand même bien il faut que nous on soit en capacité aussi de les accueillir ce qui était un challenge c'est que j'ai dû monter des bornes un peu en dernière minute donc ça prend du temps mais c'est possible et puis il faut en effet plutôt être dans de l'écologie positive et après il y a un autre sujet qui est sur la table parce qu'on en a beaucoup discuté en comité de direction c'est de dire à un moment donné on cap le nombre de billets qui sont ventus à des spectateurs overseas pour réduire l'empreinte carbone et c'est clairement sur la table parce qu'il n'y a pas 36 milliards de solutions pour réduire l'impact c'est éviter réduire et ensuite compenser et donc en effet dans les discussions qu'on doit avoir dans les prochains mois c'est de dire on dit on a un certain nombre de billets overseas qu'ils ont ventus et on ne va pas au-delà parce qu'on veut réduire l'empreinte carbone décidément t'aimes bien spoiler c'était ma question justement est-ce que il y a une question de liberté de plein de choses qui se posent là-dedans mais est-ce qu'on doit passer à un moment donné par un modèle un peu coercitif par la loi par je ne sais quoi pour limiter ça puisque j'ai un peu tendance à penser que 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 si la grande majorité des gens sont souciés les verts auraient fait un peu plus que leur score à la présidentielle mais est-ce que du coup on peut dans ces événements qui sont tellement gros et derrière ça pose la question de la masse critique j'aime pas trop le terme de développement durable personnellement parce que ça veut dire développement c'est-à-dire qu'on se développe on devient toujours plus gros est-ce qu'il y a est-ce qu'en fait dans nos événements les Jési et Justine je pense que ton point de vue sur les courses sur les ESO est intéressant moi je connais ma réponse et mon avis mais est-ce qu'à un moment on ne doit pas se poser la question de la masse critique de ces événements comme tu dis cette petite part comme vous dites tous les deux cette petite part de spectateurs étrangers qui vient de très loin concrètement on parle de vols long courrier on parle d'avions et de vols long courrier on représente une part énorme du bilan carbone rapportée au nombre de spectateurs est-ce qu'on arrivera à agir dessus ou est-ce qu'à un moment donné il faut peut-être contraindre des choses et poser des limites et se dire bon il y a tant de places réservées aux spectateurs qui viennent sur des vols long courrier je ne sais pas 5, 6, 7 heures de vol moi je suis curieux d'avoir ton avis tu l'as un peu donné l'avis de Viviane sur Roland-Garros et puis Justine et peut-être Bruno aussi sur les événements un petit peu différents dont on a parlé du sport qui se pratique Viviane est-ce que cette question est sur la table à Roland-Garros ou pas ? on l'a déjà évoqué le vrai sujet c'est encore une fois alors je voudrais quand même rappeler l'importance en termes c'est pas pour défausser le sujet mais l'importance en termes social d'un grand événement sportif le rêve que ça donne le fait de mettre au sport des gamins on le voit bien avec Roland-Garros le retentissement que ça a sur les licenciés à chaque fois et il ne faut pas oublier qu'on parle de sport et que le sport c'est pas c'est quelque chose on parle de santé on parle d'enfants on parle de je voudrais vraiment et puis on parle de valeur modèle que sont les sportifs et je ne voudrais pas le perdre de vue moi je ne le perds jamais de vue en revanche oui on a déjà évoqué ça tout le problème c'est que personne ne pourra avancer seul là dessus il faut qu'on se parle il faut qu'on parle avec les instances internationales il faut qu'on parle avec nos homologues et que tout le monde à un moment donné qu'il y ait des décisions communes on ne peut pas seul avancer là dessus sinon l'événement en question ne va pas perdurer or on a quand même ce sujet là on a ce sujet d'être en concurrence avec d'autres grands événements sportifs et notamment d'autres tournois de tennis il faut qu'on avance ensemble donc c'est ce qu'on essaye de faire nous on a essayé d'inscrire dans le mouvement de ONU Climat les trois autres grands chelèmes pour justement parce qu'il y a cette course à réduire l'impact et on sait bien où il est l'impact nous on pense qu'il est important aussi de réduire notre impact même mineur en l'occurrence par exemple l'alimentation c'est un impact mineur sur notre tournoi c'est un impact majeur dans la société donc on fait les efforts qu'il faut même si parfois on veut gagner un kilo de CO2 par assiette et sur l'impact majeur nous de notre événement qui est le transport encore une fois on ne pourra pas avancer seul donc on ne veut pas éviter la question mais on ne pourra pas avancer seul ça c'est sûr donc c'est un mouvement global et international qui doit se prendre Justine est-ce que je le vois dans les événements que j'organise mais on ne s'est même pas posé la question c'est quelque chose d'assez naturel et je pense que sur les contrats c'est peut-être un peu la même chose est-ce qu'à un moment donné est-ce qu'à un moment donné c'est posé la question et je crois qu'Hervé et Jérôme sont dans la salle mais est-ce qu'on se pose est-ce qu'il faut et est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui peut-être pas que sur les contrats et d'ailleurs de manière générale sur nos événements de course à pied triathlon etc de cette masse critique de ce est-ce qu'à un moment donné l'événement il n'atteint pas une taille qui est convenable et il faut arrêter d'essayer d'être plus gros Merci pour ta question mais je trouve ça d'ailleurs marrant que tu me poses la question à moi où on est un petit événement francilien alors que nous avons Roland-Garros et les 24 heures du mois à côté mais en tout cas c'est une question qui est fondamentale et je pense que Vivienne le disait bien tout à l'heure de 95% des émissions de Roland-Garros nous chez Ecotrail Paris c'est 80% des émissions sont liées au transport donc c'est bien le seul levier efficace si on veut agir pour réduire notre impact sur l'environnement alors c'est vrai qu'en parallèle on a besoin des événements sportifs pour faire passer des messages pour inciter à la pratique sportive c'est un vecteur on est tous là aujourd'hui parce qu'on aime le sport et qu'on a envie que ça continue cependant la question c'est est-ce que ça va pouvoir continuer de la même manière et alors sur la masse critique c'est pas moi qui le dis mais c'est plutôt un rapport du Shift Project qui dit plutôt qu'un événement à 100 000 personnes il vaut mieux 10 événements à 10 000 personnes que quoi qu'il arrive ce sera plus écologique on travaillera avec des filières locales et ça aura un impact moindre sur l'environnement donc oui la masse critique elle est importante oui nous on se pose la question et le jour où on sera le marathon de Paris c'est que ça n'ira pas du tout pour l'instant on n'y est pas et on est encore un petit événement mais pour les grands événements je sais pas il faudrait peut-être leur poser la question de est-ce que on a envisagé faire moins de spectateurs est-ce qu'on envisage de réduire le nombre de spectateurs à nos événements ou tout simplement et ça j'avais aussi l'occasion d'en parler avec la fédé d'athlétisme de faire moins d'événements parce qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup d'événements qui existent donc ces questions là me semblent fondamentales Bruno est-ce que tu as un avis sur la question étant un événement peut-être encore plus local dans le sens implanté vraiment dans le territoire effectivement nous de fait nous sommes obligés de prendre en considération le volume et le nombre de participants même si c'est une région très touristique Saint-Martin-Dardèche où se déroule le triathlon c'est un village de 800 âmes donc il n'y a pas les infrastructures déjà qui nous permettrait d'accueillir davantage que 2000 personnes sur 3 jours de course la raison pour laquelle aussi on est sur 3 jours de course c'est que ça permet à 3 fois 700 personnes de pouvoir participer à ce triathlon mais ça c'est la première chose que doit se poser comme question un organisateur c'est jusqu'où on va nous on sait jusqu'où on veut aller il y a le volet économique que j'entends bien aussi qui n'est pas neutre même pour nous il y a un volet économique important la saisonnalité par exemple aussi on était au mois d'août on nous a demandé les commerçants du village nous ont demandé de pouvoir changer de date et on s'est positionné début juillet parce que c'était un moment creux de la saison donc d'un point de vue économique on essaye aussi d'avoir aussi notre impact plutôt positif pour les locaux on va dire voilà donc c'est un élément super important de pouvoir bien dimensionner le nombre de participants et aussi et surtout pour le volet environnemental ça c'est un point aussi qui est essentiel même si sur le triathlon des gorges en déchet-gare on reste sur des routes existantes mais on fait quand même le tour de la réserve des gorges est-ce qu'il y a des parties ce qui est le cas sur l'éco-trail en fait moi j'organise des courses sur route donc on n'a pas beaucoup d'impact en fait sur l'environnement encore sur du bitume qu'à priori on ne va pas l'abîmer sur la partie trail l'éco-trail ou d'autres événements que tu peux organiser je pense que cette question elle se pose encore plus puisqu'on a un impact sur les chemins qu'on traverse sur l'environnement et je pense je crois que tu as un exemple assez particulier là-dessus qui ramène à notre première question comment comment on change nos modèles d'organisation comment on bouscule les codes les règlements vous avez eu un vrai problème sur lequel il a fallu réagir non c'est pas un problème c'est une prise de conscience et là je remercie la Maïf qui nous suit depuis deux ans sur le triathlon qui nous pousse un peu dans nos retranchements dans la réflexion d'où ma présence aussi ici le triathlon l'image du triathlète c'est je passe à chaque ravitaillement j'ai une table de gobelets d'eau je vais en prendre quatre pour m'arroser et un quart pour boire donc ne serait-ce que ça déjà c'était c'était déjà assez assez négatif donc de façon très concrète cette année on a offert une gourde à chaque participant pour la partie course à pied pour le vélo c'est un peu plus compliqué et on a demandé à chaque participant de s'arrêter et de remplir sa gourde du coup du premier au dernier et ça c'est c'est une habitude peut-être à prendre qu'on a déjà en trail puisqu'on est en autosuffisance mais pourquoi dans le triathlon du premier au dernier pour bien respecter la règle on n'imposerait pas ce système on innove donc c'est ce que je disais tout à l'heure on est là pour faire des propositions aussi aux fédérations et je pose aussi la question de la moquette par exemple dans les parcs à vélo tout le monde sait qu'en triathlon les parcs à vélo sont bleus je ne sais pas pourquoi je m'interroge alors la ligne d'arrivée des fois est rouge donc est-ce bien utile donc ça c'est des questions qu'on se pose et pour laquelle il va falloir qu'on collabore plus étroitement encore avec la fédération c'est un point hyper pertinent je trouve parce que en tout cas moi dans mon organisation tous les jours et notamment sur la grande course du Grand Paris que j'organise à Paris depuis 2017 c'est pas très vieux c'est pour ça que je posais cette question sur les coterelles qui est plus vieux peut-être plus connue et donc qui potentiellement peut attirer du monde un peu plus loin nous en tout cas sur ce sujet on s'est toujours dit on est à Paris il y a un potentiel incroyable de coureurs on peut facilement faire à 20 000 coureurs sans des gens en dehors de l'île de France notre site web il n'existe pas en anglais par exemple et c'est voulu en fait ça coûte trop cher la vraie question c'est on l'a vu les coterelles l'a fait sur certains sujets nous on l'a fait sur un sujet qui paraît que tu viens d'évoquer qui paraît assez dingue c'est l'eau c'est à dire qu'on se retrouve dans des très grandes villes avec des réseaux d'eau si je prends l'exemple de Paris qui est un réseau d'eau extraordinaire tant en termes de qualité que de quantité et en fait ça fait 40 ans qu'on est là à faire d'organiser des courses de masse donc aujourd'hui on parle si on prend un exemple que tu as pris Justine du marathon de Paris qu'on salue s'il nous regarde qui consomme un nombre incroyable de bouteilles d'eau on ne va pas dire le nombre parce que ça va faire peur à tout le monde alors qu'on a une solution à portée de main pour apporter ma petite expérience sur le sujet dès le début de la grande course on s'est dit non on ne va pas faire ce genre de choses on a un événement qui est tout jeune qui n'a pas d'emprise qui n'a pas de contrainte qui n'a pas de partenaire qui n'a pas les mains liées par plein de choses on va remettre un peu les choses sur la table et se poser trois grandes questions sur chaque sujet c'est est-ce que c'est indispensable est-ce que c'est important est-ce que c'est utile et les réponses oui non ce n'est pas la même question important et indispensable ce n'est pas la même chose et les réponses vont nous orienter sur comment on va faire les choses sur l'eau pour prendre cet exemple oui c'est indispensable oui c'est important oui c'est utile par contre il faut le faire autrement c'est plus possible d'avoir des bouteilles certes on fait aujourd'hui des bouteilles de 30 centilitres qui à la fin d'un ravitaillement sont toutes à moitié pleines ce qui pose d'autres problèmes qu'on ne soupçonne pas on engorge les centrales de tri qui se retrouvent noyées qui ne sont pas faites pour gérer de l'eau mais pour gérer du plastique et donc on se retrouve avec un modèle qui est très empirique parce que ça fait 40 ans qu'on fait ça ça fait 40 ans qu'on met des bouteilles d'eau 40 ans qu'on met des t-shirts 40 ans qu'on met des métailles des médailles pardon fabriquées en métal à l'autre bout du monde et en fait pourquoi comment il faut un peu approfondir le sujet et donc est-ce que tu en as parlé de l'eau est-ce que Justine sur le t-shirt par exemple on a les coteries la grande course on a pris la décision au même moment en 2020 on a attendu une édition puisqu'il y en a une qu'on n'a pas faite à cause du Covid mais est-ce que tu peux nous parler de comment est venu ce sujet cette décision et est-ce que la perception et le comment dire le résultat la réaction des coureurs est si importante que ça au final comment comment on en arrive à bousculer ces trucs là est-ce qu'il faut convaincre les coureurs ou est-ce qu'il faut l'imposer je vois que la question des t-shirts est la question du jour on en a déjà pas mal parlé mais c'est intéressant car c'est vraiment je trouve un exemple de quelque chose qui n'a pas beaucoup d'impact en termes de bilan carbone mais qui a un impact social et qui a un impact surtout dans notre engagement qu'on veut montrer et comment on peut faire changer des habitudes de coureurs donc nous on a pris la décision il y a maintenant deux ou trois ça va être la troisième cette année d'arrêter le t-shirt finisher en se disant voilà ça va pas dans nos valeurs on peut pas continuer à faire ça et en plus d'avoir cette notion de cadeau dont on n'a pas forcément besoin on va essayer de s'en passer c'est pas facile parce que d'abord ce qu'on nous dit c'est ah bah j'en veux pour mon argent j'ai payé un dossard tel prix et finalement que j'ai plus de t-shirt vous êtes des voleurs bon on n'est pas des voleurs on essaie juste de faire un peu mieux les choses et d'essayer de en tout cas de mettre notre budget sur des actions qui vont avoir de l'impact plutôt que des t-shirts mais le changement est encore long et on le voit encore aujourd'hui chaque année dans les questionnaires de satisfaction c'est très difficile de combler ce manque pour les coureurs on a essayé d'offrir des produits locaux cette année on a offert un poster de l'événement avec d'autres contributions pour les plus longues d'autres cadeaux pour les plus longues distances ils sont toujours pas très heureux en tout cas moins que quand ils avaient un t-shirt je sais pas ça doit être un superbe un superbe prix le t-shirt j'avais pas réalisé avant mais nous en tout cas je pense qu'on gardera toujours cette posture et cet engagement car c'est un engagement très fort qu'on a pris et on pense que par cet engagement on va pouvoir faire changer aussi d'autres organisateurs d'événements et on l'entendait ce matin à Lyon quand elle nous dit bah voilà on a réussi à faire arrêter le t-shirt sur telle course sur telle course et bien tant mieux si on peut aider à faire avancer le mouvement il y a un sujet hyper central là-dedans qui est en fait la pédagogie et aller faire vraiment faire de la pédagogie auprès des coureurs parce qu'en fait l'impact carbone d'un t-shirt globalement personne ne le sait l'impact carbone d'une bouteille d'eau globalement on ne le sait pas trop pour ce sujet des t-shirts qu'on a arrêté cette année 2022 à la grande course on n'a pas eu beaucoup on n'a pas eu la même expérience pour le coup on a eu très peu de retours négatifs mais parce que notre course est beaucoup plus jeune je pense et il y a peu de retours négatifs quand on leur explique les gens comprennent et ils n'ont plus beaucoup d'arguments finalement et tu voulais dire un mot là-dessus oui parce que je pense qu'on est tous dans la même problématique en tant qu'organisateur nous par exemple sur tous nos championnats de France universitaire aujourd'hui on a supprimé les t-shirts on ne va plus donner de t-shirts champion de France alors qu'avant c'était un petit peu ce qui restait la relique qu'on gardait j'en ai eu voilà t'en as eu en taekwondo je crois donc voilà et on se pose aussi cette problématique à tout point de vue la problématique des médailles est une grosse problématique quand on organise pour vous donner un exemple très concret et très pragmatique parce que j'aime bien les choses pragmatiques on avait un partenaire que je ne citerai pas qui nous fournissait gratuitement toutes les t-shirts toutes les médailles de nos championnats de France on s'est dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on continue à les prendre alors qu'ils viennent du fin fond de l'Asie sachant qu'on les a et que ça nous permet de donner quelque chose ou est-ce qu'on arrête et qu'on finance autre chose par nos propres moyens on a pris la deuxième solution donc c'est un choix financier quand même qu'il y a derrière c'est un choix de pédagogie et de sensibilisation qui pour le coup passe bien parce que comme je l'ai dit on a une population qui passe autant de temps à nous éduquer que nous à l'éduquer on a ici dans la salle beaucoup d'étudiants de l'année stable je pense notamment qui sont les futurs organisateurs et qui sont déjà dans cette réflexion là demain c'est eux qui s'aimeront dans les fédérations sportives dans les organisations sportives les étudiants de Paris School of Sport aussi et je pense à Maxime Plard aussi sur l'ULCO qui a lancé la première formation à l'éco-responsabilité tous ces jeunes ils vont vivre avec cette idée que demain il n'y aura plus des midailles qui viennent du fond du monde du bout du monde pardon il n'y aura plus des t-shirts qui ont un impact carbone aussi restreint soit-il qui en ont un quand même et du coup c'est sur toutes ces petites choses là qu'il faut travailler de la même manière sur l'eau on ne met plus que des fontaines à l'eau on distribue des gourdes à tous les participants on interdit au maximum les bouteilles d'eau même si on sait qu'on ne peut pas arriver au résultat mais cette dimension pédagogique et d'éducation dont tu parles elle est omniprésente en plus nous c'est notre coeur de cible donc forcément on est là pour ça et je pense que demain on va arriver sur des générations où on ne pensera plus l'organisation des événements sportifs quelle que soit leur taille que ce soit les 24h du Mans au Langarros ou des plus petits événements on ne les pensera plus de la même manière est-ce que tu peux dire deux mots sur la compétition qui vient de se terminer de la FFSU qui était quand même un modèle un petit peu différent que vous avez un petit peu réinventé quelque part sur quelque chose de mieux en fait on a organisé pour ceux qui ont un petit peu suivi et je remercie ceux qui nous ont aidé soit en communiquant soit en courant ou en ploguant en montrant l'exemple en tout cas aux quatre coins de la France on avait réfléchi avec les équipes de la Maïf sur une organisation un peu différente et du coup on s'est lancé sur un challenge connecté un challenge en ligne qu'on a appelé le challenge YouSportPlanet l'idée elle était simple c'était d'embarquer notre communauté étudiante donc tous les campus des grandes écoles des universités françaises mais aussi le grand public sur un objectif de pratique sportive éco-responsable donc en fait il y avait quatre objectifs en un il y avait courir avec un palier un nombre de kilomètres à atteindre sur une durée d'un mois en l'occurrence c'était 800 000 et on a eu 950 000 kilomètres cumulés ça s'est arrêté hier au bout d'un mois une pratique écologique puisque chaque course pouvait donner lieu ou non à du plugging donc on a eu des plugins des dizaines des centaines de plugins qui ont été organisés sur les campus ou ailleurs on renseignait les plogueurs pouvaient renseigner un formulaire en ligne créé par Surf Rider Foundation pour contribuer à la science participative et montrer quel type de déchets on ramasse dans les bois sur les routes il y a des résultats qui sont faramineux des groupes de 40 étudiants qui ramassaient une tonne de déchets dans une matinée notre collègue de l'association CLOP de Montpellier qui ramassait 20 000 mégots en une heure sur la place de la Comédie voilà donc ça c'était aussi un outil de sensibilisation et puis un objectif solidaire c'est qu'on avait fait un appel à projet avec la NESTAPS et leur SS qui est le réseau étudiant écologique et solidaire pour récompenser 10 associations engagées pour le sport et l'environnement donc on a récompensé vu que l'objectif est atteint chaque association on fera la petite cérémonie ce soir touchera 1000 euros chacune il y avait une somme de 10 000 euros en jeu elles seront récompensées pour mener leurs projets liés à l'éco-responsabilité à la citoyenneté dans le sport ou en dehors du sport d'ailleurs et donc voilà c'était vertueux à tout point de vue c'est une autre manière en fait on n'a pas créé d'événements en tant que tel on a créé une structure connectée qui a permis de fédérer tout un tas de communautés autour d'une pratique et aussi autour d'un message parce qu'on a beaucoup pris la parole pour sensibiliser encore une fois je pense que c'est notre rôle en tant que fédération universitaire de sensibiliser la jeunesse et les futurs acteurs et décideurs du sport à ces pratiques là on va dans le sens de plein de petits événements décentralisés exactement il y a eu 120 événements sur les campus décentralisés ce week-end il y avait le Stabs d'Orsay qui nettoyait le campus toute une nuit je ne sais pas combien de kilos ils ont ramassé ils pourront peut-être le dire ce soir et en même temps en Polynésie il y avait l'université de la Polynésie française on aurait pu penser que son campus était propre qui nous envoyait des photos avec des tonnes de déchets des poussettes des bidons d'huile des mégots des bouteilles enfin tous les déchets qu'on peut donc c'est aussi une prise de conscience et un éveil parce que moi j'ai plein de jeunes qui nous ont dit mais on ne se rendait pas compte en allant courir dans les bois que c'était aussi dégueulasse passez-moi l'expression est-ce que à l'éco-trail il y a aussi ce sujet de nettoyage des chemins parcourus des parcours j'imagine que oui 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 c'est évidemment dans notre scope d'action qu'on met en place on fait même un relais utile pendant l'événement ce sont des coureurs qui parcourent les chemins et ramassent les déchets sur le chemin en même temps que la course a lieu encore une fois moi je suis très attachée aux ordres de grandeur et donc c'est bien de sensibiliser sur la préservation des territoires sur le ramassage des déchets évidemment qu'il vaut mieux ne pas jeter son déchet plutôt que de le jeter dans la nature cependant nous le message qu'on essaie de faire passer en priorité c'est venez en vélo plutôt qu'en voiture parce que ça ça aura vraiment de l'impact par rapport au tri des déchets où on peut y passer beaucoup d'énergie beaucoup de temps et ça a été souvent la priorité des organisateurs d'événements même nous dans nos vies quotidiennes on a beaucoup axé sur les déchets triez bien votre déchet vous serez un bon citoyen écolo nous on essaie d'orienter un petit peu le message différemment en disant venez avec des mobilités douces faites votre bilan carbone personnel ayez conscience un peu des ordres de grandeur et là c'est un vrai moyen de s'engager on va y revenir sur la fin sur l'aspect prise de conscience et pédagogie éducation entre guillemets on a beaucoup parlé de transport il y a un autre sujet qui est la restauration est-ce que est-ce que Marion tu peux nous donner des ordres de grandeur déjà relatifs aux gâchis alimentaires tous ces sujets et comment comment on peut agir justement que ce soit sur ces très gros événements ou des événements plus petits comme l'écotrail comme la grande course comme etc comme le triathlon alors du coup aujourd'hui pour vous donner un peu des ordres de grandeur en général sur le gaspillage alimentaire c'est plus de 10 millions de tonnes par an juste en France et en fait aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce que nous on va voir en tant que citoyen donc ce qu'on va jeter dans nos frigos tout ce que va jeter un supermarché par exemple etc ça c'est vraiment des sujets aujourd'hui qui sont beaucoup repris par les médias et sur lesquels on est plus ou moins sensibilisés finalement plus de la moitié du gaspillage dont on parle il est réalisé sur l'amont donc producteur transformateur toute l'industrie agroalimentaire c'est vraiment là dans les usines dans les élevages etc que dans les coopératives que va se dérouler le gros du gaspillage sauf que ça nous on le voit pas et du coup on en parle beaucoup moins donc c'est pour ça qu'il faut créer ces filières là et c'est pour ça qu'il faut vraiment être sur ce B2B pour solutionner aussi et créer des ponts entre tout le monde donc voilà 5 millions de tonnes nous c'est à ce chiffre là qu'on s'adresse chez BISC aujourd'hui on représente clairement une toute petite goutte d'eau là dedans l'idée c'est d'avoir un maximum d'impact sur par exemple je regardais tout à l'heure sur l'événement comme l'éco-trail c'est 1 tonne 1 juste de fruits qui a été sauvé sur un événement donc comparé aux 5 millions ça peut paraître rien du tout mais pour le coup pour nous notre fournisseur d'avoir une commande qui tombe de 1 tonne 1 dont tu vas pouvoir se décharger c'est énorme donc après il faut voir aussi à quelle échelle on prend ce sujet là mais voilà je sais plus quand tu disais combien il y a d'événements sportifs on peut juste faire le calcul on peut commencer aussi à représenter un sacré impact sur le gaspillage alimentaire juste en changeant son approvisionnement pour ça il y a deux manières je pense pour les événements soit on gère en propre son approvisionnement c'est le cas par exemple pour les ravitaillements des événements sportifs comme les courses il y a aussi le ravitaillement des équipes des bénévoles des équipes organisatrices qui vont souvent être là en plus avant après je discutais aussi par exemple avec des événements musicaux ils me disaient que c'est trois semaines avant un festival par exemple pendant trois semaines il y a 700 bénévoles tous les jours il faut qu'ils mangent et une semaine de démontage derrière donc ça aussi ça va permettre de sauver encore plus de produits et après il y a le pendant effectivement il va falloir nourrir les participants les spectateurs etc et donc soit on le gère en propre et à ce moment là c'est directement l'événement qui va nous passer commande et s'approvisionner en anti-gaspi soit on va passer par un prestataire un traiteur une société de restauration enfin voilà il y a plein plein d'acteurs aujourd'hui par lesquels on peut passer n'importe quel prestataire et là on va rédiger un cahier des charges pour imposer un approvisionnement ou une partie d'un approvisionnement anti-gaspi et donc là c'est à l'événement de nous mettre en relation avec son prestataire pour lui dire ben voilà aujourd'hui tu vas mettre 20% de ton appro chez Bisc parce que nous on souhaite avoir 20% de notre approvisionnement qui est anti-gaspi et là on se met en musique avec le prestataire pour trouver les bons produits les bonnes quantités et lui permettre de cuisiner des produits c'est le cas en ce moment par exemple avec les JO 2024 qui sont en train typiquement de finir la rédaction de leur cahier des charges alimentation pour justement donner ça à leurs futurs prestataires et pouvoir les sélectionner ensuite et donc du coup l'idée c'est de venir imposer une part d'approvisionnement anti-gaspi à ces prestataires là et là on peut avoir un impact phénoménal parce que pour le coup on est sur des événements qui sont à des échelles assez invraisemblables Merci et du coup est-ce que pour le coup c'est un sujet qui concerne tous nos événements ici est-ce que vous pouvez nous donner chacun un petit peu ce que vous mettez en place sur la restauration que ce soit sur des méga-events comme on peut dire ou d'autres événements plus petits en plus la typologie est complètement différente sur des ravitaillements de course on n'est pas sur des produits transformés quelque part on reste sur des choses sèches des fruits etc après il y a un autre sujet le bio vs le local c'est qu'on pas toujours d'accord je refuse de mettre des bananes sur mes ravitaillements mais donc Bruno qu'est-ce que vous faites là-dessus sur vos événements alors sur les produits transformés je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que on subit la pression aussi de certains partenaires potentiels sur les produits énergétiques les boissons ça typiquement c'est quelque chose qu'on a complètement abandonné puisqu'on s'aperçoit que quand on est des boissons énergétiques sur une course s'il y a 5% des triathlètes en l'occurrence chez nous qui les prennent c'est énorme et il y a un gâchis monumental donc d'office ce gâchis là on l'évite parce qu'on préfère avoir un partenaire qui va éventuellement donner quelques égentillons avant course parce qu'on sait que les athlètes maintenant ils prennent plus ils vont pas essayer un produit pendant une course ça c'est déjà un premier point c'est du bon sens mais on a quand même certaines pressions ou certaines offres qui nous arrivent régulièrement je sais pas vous devez être concerné aussi sur l'éco-treil après sur le gaspillage alimentaire dû à l'alimentation des athlètes sur la précourse sur le staff effectivement c'est super important et là je passe le message à tous les organisateurs le bilan d'après-course c'est super important la première année on va peut-être avoir un peu de mal à ajuster il y aura peut-être un peu de gâchis mais si juste après l'événement on fait le point on s'est dit ça il y en avait trop etc c'est super important de faire un bilan de sa manifestation et de pouvoir après dimensionner la quantité de nourriture qu'il faudra pour alimenter son organisation générale Justine sur la stratégie alimentaire c'est un sujet vraiment passionnant et nous on a travaillé sur les ravitaillements un ravitaillement local de saison et bio alors on le dit dans ce sens là parce que ce qui est important c'est d'abord d'avoir des filières en circuit court donc on est passé par bisque mais aussi on passe en direct avec des producteurs d'Ile-de-France pour le pain le fromage voilà tout ce qu'on peut proposer mais le deuxième enjeu qui est central et je trouve qu'il ne faut pas oublier c'est la végétalisation de l'alimentation où nous dans le cadre d'un ravitaillement de course il ne reste que le saucisson en viande mais c'est difficile on ne peut pas leur enlever et le t-shirt et le saucisson pour l'instant mais en tout cas nous sur la partie alimentation bénévole alimentation du staff qui représente beaucoup de repas cette année on va passer en 100% végétarien et ça si on parle d'impact carbone de réduction ça a vraiment un impact sur l'événement donc la problématique elle est double et locale et végétale d'ailleurs en parlant de ça est-ce que sur un tournoi du Grand Chelem ou les 24 heures du Mans on a aussi ce sujet par la provenance des athlètes leurs habitudes alimentaires ne sont pas toutes les mêmes non mais on a une charte aussi par population justement pour les athlètes pour le staff et les médias pour le grand public on est sur les mêmes thématiques alors les athlètes mangent de manière finalement assez locale assez assez végétalisée donc nous ce qu'on fait c'est qu'on propose des alternatives végétariennes systématiques qu'on calcule le poids de chaque assiette encore une fois par catégorie on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire et ça a permis d'ailleurs que les approvisionnements de nos prestataires soient moindres qu'ils ajustent mieux quand ils voyaient les premières années le nombre de tonnes et d'équivalent repas qui étaient redistribués donc voilà nous c'est un sujet vraiment très important il y a de la production francilienne sur des céréales sur pas mal de produits après on se donne des limites kilométriques dans notre champ d'approvisionnement Jérôme du coup pour terminer alors nous sur la partie restauration ça fait on commence à travailler dessus depuis deux ans les 24 heures du Mans enfin l'ACO organise sur toute l'année beaucoup d'événements et au total ça représente près d'un million de repas donc c'est assez massif si je prends dans les 24 heures du Mans on a près de 40 restaurateurs individuels qui chacun ont proposé des services donc pendant trois ans il y a eu tout un travail sur déjà les questions d'hygiène et là on commence à travailler sur la partie restauration la complexité c'est qu'on a 40 entités individuelles à gérer donc sur l'approvisionnement donc ils ont tous une offre végétarienne et on s'est rapproché des grossistes donc notamment métro on sait que quasiment tous se fournissent la main et depuis cette année on a proposé une mercuriale c'est-à-dire une liste de 28 produits avec des producteurs locaux labellisés bio qu'on recommande justement pour essayer d'avoir une traçabilité parce que la complexité c'est vraiment d'avoir une traçabilité du produit on n'est pas encore exceptionnel mais il y a 200 tonnes de produits qui sont passés par métro on est à près de 43 tonnes qui viennent de cette mercuriale donc un peu plus de 20% et donc l'objectif c'est d'année en année augmenter les niveaux de référencement et de trouver des producteurs locaux et de passer par ces grossistes parce que c'est plus simple de dire à un producteur vous allez chez ce grossiste qui va en effet travailler avec tous les restaurateurs plutôt que l'agriculteur ou la personne aille à chaque restaurant ensuite sur la partie gaspillage alimentaire il y a 3 ans on avait récupéré sur les 24 heures une tonne de denrées alimentaires auprès des teams des restaurateurs des traiteurs là cette année en 2022 sur l'ensemble des événements on va récupérer près de 26 tonnes de denrées alimentaires qu'on va redistribuer au resto du coeur et les restos nous ont dit vous savez que vous représentez plus d'un quart de la collecte annuelle des restos en Sarthe donc alors ce qui veut dire qu'en effet les restaurateurs ont du mal à faire leur approvisionnement mais derrière on va redistribuer un certain nombre de repas avec les restos et les restos maintenant sont même hébergés sur le circuit et travaillent avec nous sur des bus itinérants donc c'est pas parfait et ça fait je vous dis ça fait 2 ans qu'on a travaillé dessus et puis avec une période Covid qui n'était pas évidente on a fait le choix aussi de garder les restaurateurs avec lesquels on travaille et d'essayer de les faire monter en compétence c'est plus intéressant pour nous de travailler sur des restaurateurs qui sont pour la plupart locaux et de les aider à aller plus loin que d'aller chercher des restaurateurs qui sont très bons mais voilà qui vont peut-être pas forcément être locales alors on préfère essayer de les accompagner de dire on va y aller ensemble parce qu'on a parlé d'impact territorial il y a un chiffre qui m'a beaucoup surpris on a fait une étude sur notre impact territorial 93% de nos dépenses sont avec des fournisseurs qui sont dans un rayon de moins de 400 km et donc des grands événements ou des petits événements ont aussi un impact territorial et derrière vont créer des OTP vont générer du chiffre d'affaires c'est aussi important parce que je prends les 24 heures du Mans c'est iconique en Sarthe et derrière il y a des gens qui en bénéficient que ce soit des producteurs des organisateurs d'événements 93% dans un rayon de 400 km ça veut dire que il y a un vrai impact sur le territoire par un grand événement c'est pas le volet environnemental mais c'est quand même important et pour terminer on n'a plus beaucoup de temps mais on a abordé un sujet qui est très important je pense qu'il y a au centre de tout ça qui est la prise de conscience des acteurs soit du public soit des participants des coureurs etc qu'est-ce que peut faire un événement qu'est-ce que vous mettez en place qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que pour que nos nos participants prennent conscience de tout ça comment on peut les éduquer entre guillemets comment on peut faire passer ces messages faire de la pédagogie sur ces sujets qu'est-ce que vous faites au jour d'aujourd'hui Bruno rapidement c'est pas forcément sur le triathlon des gorges mais par contre c'était sur un sur un renne multisport qui se déroulait dans les gorges de l'Ardèche les Raiders qui étaient par équipe de deux devaient passer dans un endroit sensible ou potentiellement sensible puisque c'était une zone de nidification potentielle pour l'Aigle de Bonnelli et quand on s'est mis autour de la table avec les acteurs environnementaux d'ailleurs ça c'est un point aussi important pour les futurs organisateurs qui sont là dans la salle aller les rencontrer aller les voir et discuter avec eux c'est l'organisateur qui va au-devant des associations environnementales ou des gestionnaires de l'espace qui va anticiper les problèmes donc on avait anticipé un petit peu et plutôt que d'éviter cette zone pendant la course on a décidé de mettre en place une zone de silence 100 mètres ou 200 mètres avant la zone de nidification jusque 300 mètres après la zone de nidification et là on fait passer le message aux athlètes on leur dit attention là le secteur est fragile là le secteur est sensible faites pas n'importe quoi et il y a eu des mesures de bruit qui ont été effectuées qui ont montré que ça avait été respecté par les 1200 participants qui étaient passés par là Viviane, Jérôme sur les gros événements comme Roland les 24 heures du Mans qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les gens prennent conscience de tout ça nous on a depuis une dizaine d'années on s'était inspiré d'un festival musical on a des équipes vertes qui sensibilisent dans le stade au développement du rap par binôme qui parlent aux spectateurs je parle pas des messages de com' on en a plusieurs qu'on diffuse mais pour nous le contact humain et la discussion sont importants et on a lancé cette année la fresque écologique du tennis on s'est basé sur la fresque du climat mais en la mettant aux couleurs du jeu tennis et de l'impact que peut avoir le jeu tennis sur l'environnement et les solutions qui peuvent se présenter et ça ça marche bien on le fait maintenant sur tous nos événements on va le faire sur le Rolex Paris Masters qui va commencer dans une semaine hyper intéressant on a pu on a pu vraiment sensibiliser faire faire un jeu fresque écologique du tennis à 12 000 spectateurs cette année à Roland-Garros on est heureux de ça parce que c'était qualitatif et on va continuer en fait c'est ça c'est ça notre objectif nous cette année une minute une minute ok on a lancé le green ticket c'était un aspect on a essayé de lancer un green challenge c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et qu'on a testé cette année on a proposé aux spectateurs une douzaine de missions aux quatre coins du circuit et on leur disait plus vous faites des missions plus vous gagnez des points plus vous avez des lots à gagner parce que je crois à l'écologie positive et incitative donc les missions c'était courir marcher 13 km 6 parce que le circuit fait 13 km 6 au profit de mes sénats trier vos déchets avec des bornes lemon tree et donc tout était connecté par des QR codes qui étaient comme celui-là ça sert à rien d'essayer de le flasher c'est fini mais il y avait aussi les menus responsables et en fait à chaque palier vous pouviez gagner alors premier palier c'était des autographes de pilotes deuxième palier c'était des polos éco-conçus parce qu'on a lancé une gamme et pour tous ceux qui arrivaient à faire toutes les missions il y avait 5 baptêmes de pistes en prototype hydrogène à gagner donc des choses qui étaient plutôt sympas et la technique a fonctionné on n'a pas eu autant de participants qu'on voulait mais par contre c'était intéressant parce qu'on les a embarqués dans notre histoire c'était positif c'était ludique on touchait une cible jeune qui n'est pas forcément la cible des 24 heures c'était à 60% des 15-35 mais on a démontré qu'on pouvait leur proposer des initiatives et que de façon ludique si on leur demande de s'embarquer de façon ludique avec un truc à gagner on en revient à mon exemple des co-cups et bien il y avait sans doute des choses à essayer d'imaginer pour finir Damien les prochains championnats du monde universitaire sont en Chine est-ce qu'il y a un sujet là-dessus est-ce qu'il y a des athlètes qui émettent des réserves qui disent qu'ils ne vont pas y aller est-ce que alors c'est pas les championnats du monde universitaire c'est les jeux mondiaux universitaires c'est anciennement les universiades pour les plus anciens Didier en fait c'est le plus grand événement multisport au monde après les jeux olympiques c'est un peu le même format il y a 10 000 participants un village des athlètes une vingtaine de sports pour l'été une douzaine pour l'hiver donc là l'hiver on va à l'Ec Plesside en janvier prochain là où il y a eu deux fois les jeux déjà donc il y a de la neige il fait moins 30 c'est à deux heures de New York deux heures de Montréal jusqu'ici tout va bien et puis l'été prochain c'est en Chine au moins c'est l'été c'est les jeux d'été c'est pas les jeux mondiaux universitaires d'hiver comme les jeux olympiques d'hiver qui ont eu lieu à Pékin donc là on est dans la logique après pour répondre à ta question on est plus sur d'autres problématiques vis-à-vis de la Chine que je ne vais pas exposer ici parce que ce n'est pas le sujet mais il se peut que si demain sur des logiques par exemple si ça avait été un remake des jeux de Pékin d'hiver je pense qu'on aurait peut-être eu des réflexions d'athlètes qui seraient posé la question qui nous auraient posé la question de quelle position on adopte par rapport à ça même si le but ultime pour nous c'est que l'athlète se fasse des compétitions et on le voit puisque c'est cruellement d'actualité c'est dur de toujours demander aux athlètes de prendre position c'est plutôt je pense aux instances qui vont attribuer les grands événements donc en l'occurrence pour nous c'est la FISU qui est la Fédération Internationale du Super Universitaire qui est basée à 500 mètres du CIO à Lausanne qui est un peu la petite sœur du CIO on va dire c'est à elle de réfléchir à demain à qui elle va attribuer les événements que ça soit en termes écologiques respect des droits humains environnementaux etc. je pense qu'un des gros enjeux demain vous le savez tous ça sera celui-là Merci à tous je crois qu'on va passer aux questions réponses Exactement si vous avez des questions à poser aux différents intervenants de ce panel c'est le moment nous avons quelques minutes seulement mais profitez-en une question dans la salle oui pouvez-vous faire passer un micro s'il vous plaît en plein milieu de la salle pensez s'il vous plaît à vous lever et à vous présenter moi c'est Luc responsable de la Fribri Sport Planète Damien et c'est une question ouverte que je pose à tout le monde c'est est-ce qu'au final c'est pas plus important de se concentrer sur des détails qui ont peu d'impact carbone mais un gros impact socio-culturel comme les t-shirts ou le saucisson dont on parlait tout à l'heure parce que ce qu'on disait ce matin c'est que nous à la Fribri ces t-shirts là c'est les trucs qu'on récupère le plus en fait des t-shirts qui sont là ponctuellement sur un événement est-ce que c'est pas plus important d'impacter les gens culturellement sur ces détails là qui les marquent plutôt que plein de trucs qu'ils voient pas forcément comme la nourriture etc même si au niveau carbone on est bien d'accord que ça a un impact bien plus important Justine tu préfères parler de saucisson ou de t-shirts bon je vais donner mon avis mais vous aurez peut-être des avis différents sur ce sujet intervenir sur des petites choses qui sont très fortes dans l'image je pense que c'est important et qu'il faut le faire donc c'est le cas du t-shirt c'est le cas du saucisson à enlever ou non mais je pense qu'il faut rester vigilant parce que j'ai tendance à penser que ça peut aussi devenir un droit à polluer c'est qu'on a l'impression que sa petite action elle a eu de l'impact parce qu'on a trié un déchet parce qu'on n'a pas pris de t-shirt parce qu'on a fait une bonne action qui est une petite action mais pour autant comme l'ordre de grandeur est peut-être mal compris parfois j'ai tendance à penser que ça nous donne l'autorisation de prendre un avion pour le Qatar en mangeant une côte de bœuf à l'aéroport donc je force le trait évidemment mais je trouve que la petite action peut être bien et peut aider à sensibiliser mais peut être aussi parfois un contre à contre-emploi de l'objectif initial complètement en phase les deux choses sont importantes on a un impact à gérer puisqu'il y a un vrai sujet sur l'environnement et le climat il ne faut pas les perdre de vue et oui en fonction des événements on a tous un moyen et un pouvoir d'influence différents tous très importants parfois sur les participants parfois sur les spectateurs et parfois une petite action symbolique a un effet démesuré et positif donc oui enfin moi les deux vraiment les deux moi j'ai dit de dire les deux mais le petit pourcentage pour moi il est celui qui est le plus visible je vous ai parlé des carburants et des pneus c'est 1,4% de mon bilan carbone mais je suis obligé de travailler dessus et c'est un impact parce que derrière le carburant qu'on va développer ou bien le fait de passer en 2025 en voiture à hydrogène ça peut avoir un impact en effet sur la mobilité ou bien même sur les pneus les pneus on est en train de travailler sur des pneus avec des matériaux recyclés ça peut avoir un impact donc c'est mon petit pourcentage c'est pour le coup en effet celui sur lequel on doit travailler parce que l'image qui est associée au sport auto enfin je pense pas me tromper c'est qu'on brûle des pneus et du kérosène or on a travaillé là dessus justement parce que c'est le plus impactant et on se dit si on arrive à travailler sur des mobilités du carburant propre ce qui est le cas depuis cette année sur de l'hydrogène ou sur des pneus avec des matériaux recyclés et bien ça va pouvoir avoir un impact sur la société au sens large sur l'automobile mais si on fait l'exercice jusqu'au bout on est obligé de travailler sur les 98 autres pourcents parce que je pense qu'en termes d'acceptabilité de tout le monde des spectateurs des collectivités des sponsors il faut qu'on dise on travaille aussi sur le reste parce que sinon ce sera pas acceptable d'avoir des événements qui en effet suppriment les bouteilles plastiques mais ont un impact carbone qui est démesuré on a éventuellement le temps oui une question internet j'ai eu une question de Pauline pensez-vous que le boycott sur la coupe du monde au Qatar va être un véritable pour adopter des approches plus éco-responsables concernant les événements sportifs internationaux à venir après moi je peux répondre en mon nom personnel oui à partir du moment où le comité asiatique le comité olympique asiatique a décidé d'attribuer les jeux olympiques asiatiques d'hiver à l'Arabie Saoudite en 2029 il y a quand même un problème en tout cas dans les instances dans certaines instances internationales qui sont celles qui vont décider je personnellement je parle vraiment mon nom je pensais que 2022 c'était la nuit sur Émilis parce qu'on avait en effet les jeux olympiques et paralympiques d'hiver à Pékin et la coupe du monde au Qatar et c'est vrai que cet événement là c'est assez irréel de se dire il y a encore des instances internationales qui décident d'hérésie sportive comme ça une autre réaction non je rejoins ce que dit Jérôme c'est marrant parce qu'en préparant la table ronde on avait eu cette discussion la veille de l'annonce des jeux asiatiques d'hiver et j'avais dit je me souviens que ça n'arriverait plus jamais et qu'il y avait une vraie prise de conscience que les jeux de Pékin étaient certainement et la coupe du monde au Qatar bien sûr étaient certainement les dernières grandes compétitions internationales que les instances attribueraient dans ces conditions là preuve en est que non il y a encore des peut-être j'espère pas des anus horribilistes qui se préparent mais en tout cas il y a encore des étapes à franchir après je pense que ça revient quand même aux autorités internationales au CIO FIFA et compagnie de faire les choix en toute responsabilité a priori on va en prendre le chemin à terme quand même je vous propose maintenant de remercier l'ensemble du panel qui était présent avec nous sur cette première table ronde à la fin de remercier Sous-titrage ST' 501